Comment vivrons-nous en 2015 ? Comment vivrons-nous en 2015 ? Je ne sais pas. Vous savez, je vous invite à regarder sur Internet comment on imaginait l'an 2000, en 1945. C'est très intéressant, vous pouvez retrouver, et on imaginait qu'en l'an 2000, on serait dans des petites soucoupes volantes. Donc on voyait les gens sur une petite soucoupe volante, il y a deux, trois slides comme ça qui circulent. Mais par contre, on aurait toujours les moustaches, vous voyez un peu les moustaches. Donc c'est toujours intéressant de regarder comment les gens nous imaginaient il y a quelques années. Donc comment on imagine en 2015, encore demain en 2015, mais vraiment en 2050, 2060, aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura les objets qui nous envahiront ? Est-ce que ce sera la robotique partout ? Est-ce qu'on sera dépassé par les technologies ? Et ce seront eux qui mèneront le monde à plein de choses. Et puis c'est vous, en 2015, 2050, c'est vous. En 2015, pour moi, je pense que l'informatique, qui a déjà une part importante dans notre société, aura vraiment une part prépondérante. Moi qui suis en plein dedans, de toute façon, je le vois. Et je pense qu'on va simplifier de plus en plus l'utilisation de l'informatique pour la rendre encore plus prépondérante. Alors là, c'est une très bonne question. Alors, en 2015, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que les technologies évoluent extrêmement vite. Donc là, ça se trouve, ce qu'on présente va pouvoir, va même devenir obsolète. Et puis on va avoir l'émergence d'autres technologies. Mais il est évident que d'ici 2015, les technologies pourront nous amener à avoir différents rapports avec, je vais reprendre le terme de système communiquant. Par exemple, sur les ordinateurs, on pourra, même sur les téléphones, on pourra aller sur des sites de vente en ligne sur lesquels on pourra avoir des vêtements. Et avoir, par exemple, la possibilité de pouvoir toucher son vêtement, le type de vêtement qu'on va acheter. Dans le même temps, avoir aussi des informations à l'aide à la personne, aussi bien en malvoyant. Par exemple, avec ce système au niveau des ordinateurs, mais aussi en aide à la domotique. Donc, la technologie, je pense, va aller principalement vers une aide à la personne. Donc, c'est sûr qu'il y aura une grosse évolution de toutes les technologies qu'on est en train de connaître actuellement. A la différence que, pour l'instant, on fait plein d'expérimentations. Et je pense qu'en 2015, il y aura beaucoup de choses établies et de nouveaux comportements qui sont en train de se mettre en place, qui seront arrivés à terme en 2015. Et des nouvelles habitudes avec toutes ces nouvelles technologies au sein de notre environnement. Ah ben, c'est une bonne question, mais je ne saurais pas vous répondre. Comment vivrons-nous en 2015 ? J'espère mieux. C'est ce qui est souhaitable, en tout cas. Qu'on pourra mieux vivre ensemble. Et que, pourquoi pas, ces capacités socio-numériques nous aideront à mieux vivre ensemble. Comment vivrons-nous en 2015 ? Une question abordée sous toutes ses formes, celle-ci était le thème de cette journée NET 2009. Stand, atelier, mais aussi une rencontre plénière animée par des professionnels issus du monde de l'Internet, des télécommunications et des médias, afin de nous donner un aperçu d'un monde en constante évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada